Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve avec Utopix pour la première fois sur le channel. Utopix est venu nous contacter en disant « Hey, en fait j'aimerais bien partager des techniques ou plutôt ma vision du jeu qui m'a permis de progresser, de faire les 12 en super défi, etc. Et principalement de parler de l'agressivité, de comment il le perçoit. Du coup, il est là, bienvenue à toi Utopix. » « Bien, merci. » « Alors toi tu joues du deck bûcheron-ballon rapide. » « Enfin, rapide, c'est pas un cyclo, mais je joue un bûcheron-ballon assez rapide à pouvoir cycler. » « Enfin, c'est vrai, effectivement, c'est pas du ultra fast cycle, c'est dans le sens des decks qui mettent des grosses agressions rapidement. » « Enfin, tout ce qui est bûcheron-ballon. » « La moyenne du 3.4, ça me permet de défendre assez facilement sur des decks qui vont mettre des gros push et qui vont me foutre un peu la misère, si le golem ou des autres gros push. » « C'est ton deck à soi, c'est ta propre création ? » « Ah ouais, c'est moi qui l'ai fait, clairement. » « Ok, ok, ok. » « Tu nous as partagé plusieurs replays, je te propose, on parle déjà sur du géant double prince et tu nous expliques un peu les mécaniques pendant. » « Y'a pas de souci. » « Alors déjà, en termes de main de départ, de play pour ouvrir la partie, qu'est-ce que tu fais généralement sur ce deck ? » « Sur ce deck, ça dépend totalement de comment je vais le sentir. » « Il y a des moments, je vais me lancer un peu comme un taré, c'est un peu un suicide, mais je vais partir sur des fois un gros bûcheron-ballon. » « Parce que je me dis que dans sa main de play, il va pouvoir avoir un truc pas terrible. » « Du coup, je me dis que si je tente un bûcheron-ballon et qu'il passe, clairement, le fight, il est pris. » « Après, derrière, le problème, c'est que s'il me sort une ordre de gargouille en début de jeu, c'est quand même assez rare. » « C'est ce que j'avais te demandé, c'est quoi les pires cartes qu'il pourrait te mettre dans ce cas-là pour un contraire ? » « Comme je l'ai dit, contre toi le ouf, il y a la BDN qui m'a énormément saoulé. » « Il y a la Fournette qui a pas mal joué avec le GR, en fait, ce qui est le bat, ça va bien me saouler. » « Donc je vais essayer de l'éliminer avec le Goblin-Sorb-Bacane pour essayer de gratter sur les platines. » « Ah, c'est vrai que tu n'as pas de zap, toi ? » « Euh, si, si, j'ai un zap. » « Ok, ok. » « Ah si, j'ai quand même un reset, en plus de l'électro, comme ça, je me dis que... » « Ouais, et puis surtout, le ballon, généralement, il faut jouer soit une boule de neige, soit un zap pour gérer les bats et des trucs comme ça, sinon c'est... » « Même les gargouilles, pour permettre au ballon de connecter plus facilement, quoi. » « Ah, mais clairement, le zap, ça me fait... » « Bah, t'as fait d'ordre, genre, des fois, le ballon ne devrait pas taper et un zap vraiment bien placé fait que... » « Ouais, clairement. » « Il ne dirait que le sang qu'il doit gratter, quoi. » « Yes, donc là, tu as Infernal à droite, mais par contre, il a l'électro-garde... » « Ah non ! » « Oh, il est ici, le prince ! » « Ouais, d'accord, c'est dommage. » « Il a le zap, mais évidemment, ça se fiera pas. » « Ouais, ici, tu vas pouvoir gérer parfaitement. » « Heureusement qu'il a choisi de mettre le prince et pas l'électro-garde, non ? » « Ça aurait été dur, ça. » « Ah, largement. » « Après, il y en a plein. » « Franchement, c'est pour ça que j'adore ce style de jeu, c'est qu'en fait, en agressant énormément... » « Comme Wallow, il le dit dans une de tes vidéos, qu'il attendait l'erreur, généralement, quand il voyait que le match-up était compliqué. » « Ouais. » « Ou quand il voyait qu'il ne sortait pas trop. » « Et en jouant vraiment agressif comme ça, je trouve que je les force à faire des erreurs, mais beaucoup plus facilement. » « Ouais, c'est sûr. » « Et parfois, ils voient le truc arriver et ils réagissent un peu, n'importe comment, même au niveau des placements et tout. » « Ouais, genre, ils paniquent. Et à partir du moment où ils ont paniqué, tu peux plus venir. » « Là, clairement, derrière, je ne me rate pas. » « C'est une deck, je l'ai maîtrisée peut-être pendant un an, depuis que j'ai recréé ce compte. » « Et je ne me rate jamais là-dessus. » « Donc tu disais que tu as aussi fait les 12 victoires en super-défi avec ce deck. » « Ouais, clairement. C'est récent, c'était avant-hier, mais franchement, je les ai fait. » « Et j'avais plutôt mal commencé. » « L'avantage aussi, tu disais, c'est que tu joues de love meta, du coup, c'est plus dur pour les adversaires de connaître ton deck jusqu'à temps d'avoir vu les 8 cartes. » « Ouais, c'est pour ça que je pousse beaucoup les gens à dire que les lockbaits sont bien, mais c'est le problème du lockbait. » « Alors là, je n'ai pas compris sa boule de feu, je ne sais pas si tu l'as vu. » « Ouais, il voulait choper le dart en fait, mais il n'aime pas les dart. » « Il préfère prendre un dart à 3 délixirs que de prendre 10 délixirs. » « C'est un choix. » « Pour ne pas mettre au ballon d'aller mettre ses ligas de mort. » « C'était ça. » « Pourquoi tu te grattes quand même ? » « Énormément sur les fans de game, c'est ce que je fais. » « Je vais essayer de gratter à l'amorce du ballon, parce que je n'ai pas de gros sort pour tenir de loin. » « Ouais, bien sûr. » « Du coup, j'ai stack au max, j'ai vu qu'il n'y avait plus d'élixirs, je me suis dit « bon, ça rembouille, on finit. » « Ouais, ouais. » « Là encore, il a encore son électro, son MG, donc ce n'est pas forcément évident. » « Tu es obligé de redeth avant d'y retourner. » « C'est ça. » « Je préfère stock un maximum et être sûr après, quand je vais repush derrière, que ça passe. » « Que ça de perdre à 120 et rager comme un porc. » « Ok, c'est vrai, il choisit le batiment. » « Il préfère mettre ton batiment à 5-1 que de défendre le push. » « Ben, match-up énormément compliqué. » « C'est là que la logique s'applique sur mes grosses agressions et sur les agressions, on va dire, un peu stupides que je fais, mais qui payent. » « Ouais. » « C'est ça. J'attends qu'il largue le bourreau, vu qu'il ne connaît pas mon deck, et vu que quand il voit juste chevalier et électro-wizard, il ne peut pas se dire que je connais son deck, vu que ce n'est pas un lock base. » « C'est là que je pars totalement de l'autre côté. » « Là, je n'ai pas trop compris sa tornade au début après. » « Ok. Donc là, il t'a mis le bourreau, tu restiques avec l'électro-wizard. » « Et là, tu vois que tu as le ballon en prochaine carte. C'est ça que tu disais ? » « Ah, c'est ça. Je vis toujours l'autre lane. » « C'est-à-dire que je vais le laisser, limite, des fois manger une tour. » « Si moi, je vais permettre de pouvoir manger une tour, plus gratter, plus la tour royale. » « Ok. Donc là, tu vas mettre le dart. » « Je ne sais pas si tu vas peut-être pouvoir défendre, mais tu vas juste reprendre encore un coup de bourreau. » « Donc tu vas passer à 300 HP environ. » « Ouais, 358. » « Pas donc ton ballon. » « Il lâche la petite bombe tranquille. Il va aller prendre le roi. » « Ah ouais, tu rajoutes le chevalier en plus ? » « J'ai des ras-lois, histoire qu'il gratte un tout petit peu. » « Puis sur la tour royale, parce que j'ai remarqué que sur beaucoup de mes games, ça m'a fait vraiment genre... » « Au lieu de plier directement la deuxième, vu que les gens jouent sur des lanes séparées... » « Moi, c'est ce que je fais beaucoup, genre les changements de lane en plein game. » « Si je n'ai pas trop trop gratter sur une tour, je vais me focaliser sur ça, quoi. » « Pour après, derrière, pouvoir basculer, je vais le laisser tranquillement attaquer de son côté. » « Et moi, derrière, je poche de l'autre. » « Ah, de toute façon, c'est un deck un peu contre-poche. » « Le principe du deck, c'est plus ou moins que tu pars en bûcheron ballon quand quelqu'un pose un mollusque ou des trucs comme ça en fond de map. » « Ça, c'est comme les gens qui posent des golems en première minute du combat, genre là, clairement derrière. » « Ouais, toi, tu peux les punir avec ce deck, ouais. » « Il y a des decks où tu ne peux pas punir un golem en premier play. » « Après, en match-up compliqué aussi, c'est vrai qu'il y a les... » « Il y a les barbares d'élite. » « Ouais. » « C'est vrai, t'as du mal contre ? » « Ah, franchement, si j'ai pas le chevalier en main au moment où il les envoie, mais genre, des fois, je peux me faire me soulever sur... » « Vraiment sur un poche stupide du style barbares d'élite, esprit de feu. » « Et le mec, il prépare une rage ou un zap. » « Ouais, ouais. » « Je suis juste mort parce que j'ai pas de petite troupe style armée squelette ou gang. » « Ouais, ouais, je vois. » « Et puis, le bûcheron, c'est pas absolument dingue. Bon, après, tu peux le mettre au milieu, mais... » « Ouais, sinon, il faut Electro Wizard aussi. » « Ils aident pas trop mal, mais faut pas le mettre devant. » « Ok, donc là, il revestique son bureau, donc tu vas partir à gauche en bûcheron ballon, j'imagine ? » « Ouais, c'est bien ça. » « Style. » « Tu vois, je fide barbares pour tanker un peu, il met roquette instant. » « Oh, j'ai presque cru qu'il allait connecter avec la rage de ballon. » « Bon, là, de toute façon, tu peux bien nef aussi. » « Je pense pas qu'il te mettra trop trop de dégâts. » « Ben là, c'est ce que je fais, genre... » « Ouais, c'est ça, la tour, je crois qu'elle prend plus un coup de cochon après. » « Ouais, ouais. » « Ce que je fais, en fait, généralement, je sais que les decks cochons, ils jouent tout sur les agros de cochon. » « Ils vont finir après à la roquette. » « Aucune chance au prochain de taper avec l'Electro Wizard et le placement de mes cartes. » « Je sais qu'il a dans ta main. » « Je commence à staggler les troupes à l'arrière. » « Histoire qu'au moment où il va le poser, derrière, je n'ai plus qu'à poser l'Electro Wizard. » « Et le Dragon de l'Enfer ou les troupes que j'aurais mis, ils font le taf. » « Yes, je vois. » « Et tu BM aussi. » « Après, derrière, la game était pliée. » « C'est vrai que dès que je l'ai vu balancer son beau rang en début de game, je me suis dit que c'est bon. » « Ouais, c'est clair. » « C'est un deck où il faut quand même faire gaffe. » « Il y a des cartes, moi, perso, je ne me recommite jamais tant que je ne sais pas. » « Par exemple, tu vas mettre un golem, même si tu n'as que l'AMG contre le ballon. » « Tant que tu ne sais pas si c'est ballon, tu ne fais pas ça. » « C'est comme de ne pas mettre un pêcheur si tu ne sais pas quel géant squelette ou pas en face. » « Ah, clairement. » « Moi qui ne jouais pas trop au pêcheur, quand ils l'ont passé à 3 sur la meta, je l'ai joué. » « Ouais. » « Ça m'a dégoûté plusieurs fois quand je l'ai posé dans le fond. » « Je me suis dit, ouais. » « C'est ça. » « Ouais, il y a des plays comme ça, tu peux... » « C'est pas évident parce que tu as envie de les faire, tu as envie de mettre ton bourreau au fond de map, etc. » « Mais si tu ne connais pas le deck en face, tu peux te faire punir, comme tu l'as dit, sur l'ouverture, sur le x1. » « Tu n'as jamais le temps de recycler un autre bourreau en x1. » « C'est-à-dire qu'à partir du moment où je veux voir que c'est un PK, ma manière de jeu, ça ne va plus être de l'agression du tout. » « Ouais. » « Ça va être vraiment full défense et s'il faut gratter... » « Parce que généralement, c'est ce que je me force à dire, c'est que je ne gratte jamais. » « Mais dès que je vois Phantom Royale, généralement, j'ai compris. » « Ok, c'est pour ça que tu mets le dart à droite. » « Ah, clairement. » « C'est juste pour essayer de gratter, c'est ça, comme je dis, sur les lanes opposées, ce que je fais tout le temps. » « Ouais. » « Et après, je me dis, comme ça, je peux essayer après des hardstocks sur le PK, parce qu'il va forcément le balancer là où il a commencé à gratter. » « Ok. » « Sachant que le dart, du coup, pour ceux qui connaissent un peu moins, ça met 4 coups sur une tour seule, ça fait 100 dégâts. » « Du coup, ça met 400 dégâts pour 3 élixirs. » « S'il n'est pas défendu. » « Mais après, il y en a plein aussi qui prennent le choix de ne pas le défendre pour essayer justement de gratter 3 élixirs. » « Moi, je fais ça. » « Ça dépend. » « Ça dépend le deck que tu joues, en fait. » « Des fois, c'est bien. » « Moi aussi, ouais. » « Pour ceux qui ont les squelettes ou l'esprit glace, il est expliqué super facilement, il ne tape pas. » « Oui, voilà. » « Mais des fois, ça peut te permettre 3 élixirs de prendre un avantage en fois un. » « Ok, ça va, tu le défends. » « Alors, il a Zap et Electro, évidemment. Il a deux resets pour ton Infernal. » « Ah, c'est ça qui faisait que le match-up était encore plus compliqué. » « C'est que derrière mon Dragon de l'Enfer, je n'étais pas sûr si j'allais le faire ou le temps. » « Parce que du coup, tu utilises beaucoup défensivement dans ce deck, le Dragon de l'Enfer. » « Le Dragon de l'Enfer, c'est exclusivement de la défense, c'est ça. » « C'est plus pour les tank et tout, vu que je n'ai pas de bâtiment ni rien. » « Ouais. » « Si vraiment, je n'ai pas de quoi après le défendre au pont, parce que j'en type toujours les électros, surtout sur les deck P.K. Poison-Bélier. » « Tu me dis que je le pose à peu près, c'est ça, vers le fond, histoire que l'agro soit pas trop rapide d'Electro-Wizard du pont jusqu'à mon Dragon. » « Après, rapidement, deux troupes du type Bûcheron ou Chevalier qui ne mourront pas en un coup, qui laisseront le temps de dispawn le P.K. avec mon Dragon de l'Enfer derrière. » « Là par contre, du coup, il t'a envoyé le billet et tu vas défendre au juste chevelier et coller la tour, je pense. » « C'est ça. Je me suis dit que je vais laisser taper et derrière juste les barbares. » « Par contre, à droite, même si tu mets un Electro-Wizard, tu zappes en plus, c'est pas mal. » « Ah ouais, je zappes en plus, ça repose. » « Ok, donc là, tu as un redart, plus fuite barbare, j'imagine. » « Le dart dans le deck, ça ne te gêne pas que ce soit ta seule unité qui meure sur Bûcher ou autre, et que l'adversaire puisse les garder pour ? » « Il y en a plein, c'est ça, qui me disent ça. » « Par exemple, comme le classique Lockbait avec Princesse, TDE et une autre carte classique. » « Mais perso, moi, ça ne me dérange pas. » « Je ne suis pas du genre à envoyer un gang en disant qu'il a claqué ma bûche pour m'envoyer mon fût. » « Ok. » « Après, là, clairement, c'était GG. » « J'ai juste dit que l'autre seconde est restée, même si je pense que… » « Enfin, il faut le tenir, les dix secondes, là, quand même. » « Ah ouais, là, j'aurais pu prendre paro. » « Il y a quand même un sacré nombre d'échères là-dessus. » « Ah, mais clairement, ça, c'est ce que je fais. » « C'est toutes les fois, j'ai perdu mon dart sur des push nuls. » « C'est ce que je dis, ça lui fait vite gagner des petites plus-value en élixir. » « Du coup, derrière, ça peut me mettre mal, mais à long terme. » « C'est pour ça que j'arrive bien à gérer. » « C'est cet élixir que je lui donne volontairement. » « Sur la fin, ça ne va pas trop me déranger. » « C'est ça, il va arriver, mais trop tard. » « C'est ça, c'est pour ça que je mets énormément de pression aussi sur les agressions. » « C'est en lui disant, plus je vais les forcer à défendre, à défendre sur une autre lane, plus ils ne vont pas pouvoir derrière attaquer. » « Après, il y avait l'électro qui… » « C'est comme quand tu joues Mega Knight, le but contre P.K.A. c'est de réussir à faire forcer l'électro quelque part pour avoir l'infernal gratuit sur P.K.A. » « Ça, c'est toujours ce que j'essaie de faire dans quasiment tous mes match-ups. » « C'est vrai qu'électro, j'essaie toujours de balancer. » « Des fois, je suis même capable d'envoyer juste un ballon tout seul sur une lane, pour derrière pouvoir manger le P.K.A. de l'autre côté tranquillement. » « Oui, c'est ça. Mais il faut, c'est vraiment important. » « Si tu laisses le P.K.A. s'installer et que tu ne disforces pas son Ligue 3 ailleurs, tu meurs, tu disparais. » « Avec mon deck, c'est ça. Si moi, il arrive à push et qu'il accumule des troupes, comme ça s'est passé en fin de game là, mais en pleine partie, je pense que je peux arrêter la game. » « 2.9, en même temps, ça peut être compliqué. Ça dépend du style de jeu. » « Oui. » « C'est vrai que les air kicks de base, c'est franchement des decks qui m'énervent. » « Le pire, c'est que j'ai commencé à le monter pour le jouer. » « Enfin, je trouve que 2.9, il est bien contre... » « Ah, mais clairement, j'en ai vu qu'ils ont le jouant. » « C'est sûr, après, c'est des moyennes d'une tour, donc ça ne permet pas de faire énormément de couronne si on veut faire des couronnes. » « C'est vrai qu'avec mon deck, généralement, comme je disais, défendant super défis, ça partait en 3-0 sur d'une minute. » « C'était un push chacun de son côté. » « Ouh là là, il n'a pas Tesla, là ? » « Ah oui, Tesla d'art, à l'attard. » « Oui, Tesla d'art, il fait en sorte que mon ballon prenne le plus de dégâts peut-être sur la Tesla. » « C'est aussi de la garder en vie, après, pour pouvoir temporiser un peu. » « Là, tu vas le chevalier, puis... » « Ah, là, c'est ça. » « Parfait. » « D'art, tu n'aurais pas été bien, parce que du coup, il aurait pu bûcher et ça aurait servi aussi à être un peu le chevalier. » « C'est toujours le tank avec le chevalier, des fois en bas, après, ça dépend comment il va me le poser. » « Et il était réactif sur le zap, hein ? » « Ouais, clairement. Bah, il ne m'a pas laissé trop le temps de gratter. Je me suis dit, bon, on va zapper en pre-shoots, parce que je savais qu'il allait mettre les squelettes pour l'esprit de glace. » « Hum. » « Mais l'esprit de glace, le dragon, il aurait quand même gratté, je pense, 3 à 400, donc... » « Ouais. » « C'est pas négligeable. » « Sur une game avec ArcX, le but, c'est de ne pas perdre une tour, quoi. » « C'est ça. Parce que lui, dans tous les cas, avec ses archers, tu ne peux pas vraiment aller les chercher, donc ça peut être compliqué, là. » « Non, non, ça, c'est le gros problème de mon deck, c'est que je n'ai pas de sort pour finir le long, que ce soit BDF ou quoi, je n'ai pas vraiment de gros sort. » « C'est pour ça que je vais essayer de finir avec Fua Barbar. » « Mais qu'est-ce qu'il fait ? » « Pourquoi il golem de glace pour le glace et ArcX au point, comme ça ? » « Mais en fait, dans la game, vraiment, au moment où je l'ai envoyé, je pense qu'il l'avait déjà appuyé sur la carte et qu'il l'avait déjà posé, mais que c'était vraiment trop tard, quoi. » « Du coup, il a eu vraiment... » « Ouais, mais ouais. » « Pas du tout, clairement. » « Mais si encore, au moins, s'il avait aciclé son golem de glace devant l'ArkX. » « Ah la vache. » « Ah oui, bah oui, il s'est fait punir, là-dessus. » « Alors, clairement, là, c'est assez punition. » « Je pense que je peux être tranquille, mais moi, je pense qu'il aurait dû le stack en défense. » « Et voir après, dans le x2, parce que c'est vrai que ça prend ça en x1, c'est... » « Bah, ou, enfin, simplement, si t'es ArcX, tu mets une Tesla pas trop mal positionnée, ça peut gérer le bûcheron et le ballon, c'est pas très grave si tu les perds. » « Si en plus, tu perds deux decks avec ton golem de glace en x1... » « Enfin, c'est un deck qui est très très fort, mais qui peut être très punitif si tu fais des erreurs, quoi. » « Enfin, là, là, tu l'as complètement puni, là-dessus. » « Là, c'est ça, il l'a pas forcément expé exprès, quoi, mais derrière... » « C'est aussi les aléas de ce que je disais quand je... » « Derrière, il y a une erreur qui est faite comme ça, et le mec s'attendait pas du tout à ce que je pose le bûcheron-ballon comme ça. » « Généralement, c'est énormément ce qui se passe sur les grosses games avec des joueurs entre guillemets pro, enfin des gros joueurs. » « C'est vu qu'ils ont des habitudes de jeu et que les gens se lancent pas énormément sur les grosses games, ils attendent vraiment que le jeu soit dévoilé, se poser, aller devoir commencer à tourner sa cycle, et calculer l'élixir, qu'ils se disent pas « ouais, il va s'envoyer ça comme ça. » « Et des fois, c'est ça qui épile les games, quoi. » « Ouais, c'est sûr. Après, généralement, les gens qui jouent comme ça, ils vont justement pas de poser leurs kicks au pont, ils auront quand même leurs teslas, leurs archers... » « Non, ben c'est ça, c'est clairement ça. C'est ce que je disais, c'est qu'ils vont stack tout le temps en défense. » « Ouais, c'est ça. » « Des fois, ils vont avoir deux archers, et après, à la fin, ils vont m'attaquer avec deux archers, et les deux teslas sur le bord de la rivière. » « Dans ton matchup, je fais ça, je pars sur un arch-x def, en x2 en tout cas. En x1, je pose pas d'arch-x, en x2, je pose un arch-x def, et après, vu que de toute façon, tu peux pas aller le chercher, et que quand tu push, t'as toujours de quoi défendre, je repars sur un arch-x offensif avec. » « Mais moi, je pense que le plus intelligent, après, il n'y a pas énormément de gens qui y pensent sur un match-up arch-x, c'est que comment on positionne les bâtiments, s'il les positionne bien au niveau de son arch-x, en me faisant aller sur sa tesla et en la défendant pas trop, si je mange la tesla et que le ballon se dirige vers l'arch-x et qu'il meurt sur l'arch-x avec la bombe, de révéler la tour royale, donc en faisant une conduite de bâtiment et en faisant détourner le ballon jusqu'à la tour. » « C'est vrai, t'as raison. » « Et c'est vraiment horrible, ça. » « Ouais, t'as raison, c'est intelligent. » « Oui, parce que dans tous les cas, le ballon, après, il va reprendre le focus du plus proche, et du coup, c'est à ton arch-x, c'est vrai que c'est encore mieux. » « Il y a l'arch-x au middle, ça passe super bien. » « Oui, puis dans tous cas, il défend tes bûcherons, tes golems de glace, donc tu pourras défendre à l'infini. » « Enfin, clairement, un joueur arch-x, il peut faire… » « Il avait le match-up pour lui. » « Oui, largement. » « Le bourreau, il peut rien faire. Après, on fait golem de glace que là, il se fait reset avec l'esprit de glace, donc clairement, derrière, je me fais manger. » « Ouais, c'est ça. » « Toi, ce que tu peux jouer, c'est sur son erreur, le punir, et voilà, il faut qu'il en fasse, quoi. » « C'est vraiment ce que je voulais montrer, c'est qu'en étant super agressif, les erreurs sont faites, des fois, super rapidement. » « Là, il s'y attendait même pas. » « Il n'aurait pas son dark-kick, c'est derrière, il va me chercher en volant partir, et là, il va se dire « oups, quoi. » « Ouais, puis il est bien, ouais. » « On est parti sur un peu de partie en live ? » « Allez. » « Vas-y, c'est parti. » « Donc, tu vas faire un peu de ladder, là, c'est ça ? » « Ok, niveau 12, le cochon qui est envoyé, l'archent magique… » « Ils ont pas le temps, hein. » « Ah, mais clairement. » « Mais surtout qu'ils savent que généralement, il y a des plus petits niveaux sur ces… » « Bah ouais, cette zone de trophée. » « Il y a le trophée là, c'est ça. » « Ok, Valkyrie. » « Bon, là, t'es bien en Elex par rapport à lui, du coup. » « Ouais, je vais pas défendre ça, je vais juste repartir l'autre côté. » « Ouais, je pense, là, t'es bien, il pourra jamais vraiment def avec 6 Elex. » « Bon, ça, t'as souvent généralement, je laisse l'armée squelette se faire manger. » « Ouais, et puis là, ton ballon, il va faire mal. » « Il est 13, ton ballon, quand même, c'est vrai que… » « Bah, c'est vraiment l'une des premières cartes que j'ai maxé, quoi. » « Ah, et puis là, tu lui fais mal. » « Il a autant d'Elex que toi, donc là, t'es vraiment bien. » « Ah, dommage, il a pas mis le petit coup. » « Il a récupéré son cochon, donc il y a moyen qu'il te le remette à gauche. » « Ah, ça, c'est sûr, mais je m'y attends, mais j'ai juste censé un petit dart pour voir ce qu'il fait derrière. » « Ok, cochon. » « Il repart, arc est magique ou quoi. » « Ah, ah ! » « Bah, il est immortel, là. » « Il voulait principalement l'atout. » « Là, ça m'arrange fortement, c'est pour ça que je le mets pas trop non plus. » « Je le mets déjà direct au pont pour que le nombre de stones qu'il met déjà au cochon, ça fasse en sorte qu'il mette un coup de moins. » « Ce qui est préché, généralement. » « Et après, derrière. » « Oula, qu'est-ce qu'il fait ? » « Bah, je crois qu'il a plus de toi à gauche. » « Il va remettre l'armée de squelettes. » « Mais... » « Ok, il a la Tesla qui va tomber. » « Et le ballon va connecter au moins du coup. » « Le barbare va aider à faire tomber. » « Ah, il prend la tour, là. » « T'en as ! » « Ah, mais c'est trop tard, il a déjà pris trop cher. » « C'est drôle, je me mange encore un petit bourreau de tornade. » « Ah. » « Là, je sais pas si tu fais un bon choix, l'électro. » « T'aurais dû laisser équilibrer la tour de droite. » « Il aurait dû laisser prendre les dégâts, clairement. » « Non, mauvais play de ma part. » « C'est pas grave. » « T'as autant d'élects que lui. » « Ah, horrible. » « Ça, c'est le plus compliqué. » « Il a la boule à faire aussi, hein. Faire gaffe. » « Ouais, mais là, je sais qu'il va essayer de forcer. » « Surtout avec la recherche magique et tout, du coup, c'est pour ça que... » « Ouais, ouais, tu peux aller prendre les bâtiments. » « Après, il a encore bourreau de tornade en main. » « C'est vrai qu'il faut faire gaffe. » « Il a posé Star Testa. » « Si tu mets le ballon derrière la corde, il ne tournera pas. » « Je vais partir sur le dart pour essayer de faire tomber cette Tesla rapide. » « Ouais, super bien, je vais le dart. » « On va mourir après sur la tour. » « 23 secondes. » « Ok, il faut un petit peu outcycle, il a un déclant. » « Parce que là, tu ballons derrière la corde à gauche, il ne tourne pas. » « Ça va être méga tendu. » « Ça va être méga tendu. » « Je pense que ça passe pas. » « Non, ça passe pas. » « Ah, c'était pas loin. » « La tornade, elle me fait perdre un temps fou. » « Ouais, carrément. » « La tornade me fait perdre un temps fou. » « Après, c'est vrai qu'il n'avait pas le bourreau dans sa main. » « Au moment, j'avais mon ballon. » « Ça m'a davantage pas mal. » « C'est vrai. » « C'est le problème quand j'essaie d'aggro le nut lane. » « Si je finis pas rapidement, j'ai pas de sort derrière. » « À part c'est ça, il s'est ballé au dart. » « Ouais, et puis entre l'électro que tu avais pu un peu donner sur le bourreau, « et puis le dart qui se fait manger direct par la Valkyrie, il a pu... » « Ça, ça m'a fait mal. » « Mauvais placement de l'électro, c'est ça, et j'aurais pas dû le poser. » « Et derrière, surtout, ouais, le dart, au moment, il en voit son cochon Valkyrie, même. » « Ouais. » « Vas-y, rebalance. » « Balance, balance. » « Je sais qu'à chaque méta, je m'en plains un petit peu. » « Bah déjà, parce que je suis un petit français, j'aime bien me plaindre. » « Mais c'est vrai qu'à chaque méta, le ballon, il est clairement pas avantagé. » « Ah bah, en parlant du sorcier. » « La deuxième carte la plus jouée, c'est l'armée de squelettes. » « Mais genre de très très loin, ça, genre 40% d'utilisation, le sorcier. » « Ah, PK sorcier ! » « Voilà, voilà un bon punch des familles. » « Genre de punch qui peut pas être très mal en fond. » « Ouais, clairement. » « Ah, c'est impossible. » « Clairement. » « Ok. » « Ça tombe. » « À gauche... » « T'as pas encore avec les chevons. » « Ouais, t'as rien. » « Je vais laisser. » « Je vais clairement laisser, même si elle va faire bobo. » « Ouais, ok. » « Bon, t'as mis quelques dégâts également à droite. » « C'est pas si mieux que ça. » « Donc là, il a pas son sorcier en main. » « Il le récupère dans une carte. » « C'est ça. » « C'est peut-être un timing à prendre. » « Ouais, parce que le temps qu'il recycle... » « Ouais, c'est pour ça qu'on va pas le mettre. » « Les mecs, elles prennent la grosse salle électro... » « Le bûcheron, là... » « Bon, après, de toute façon, ça, c'est clairement là. » « Là, ça va, hein. » « Du coup, t'as réussi à bloquer le haut target. » « Ah, ce que je disais, hein. » « Voilà. » « Les barbares d'élite a fait des moutiers. » « La tour, elle est KO. » « C'est pour ça que ça me rend vraiment fou, ces barbares d'élite, quoi. » « Ça met quelques dégâts, ça met quelques dégâts. » « Le petit play barbares d'élite, pour vous. » « Jig, il connaît, il connaît les by-jig. » « À chaque fois que je les vois se poser, de toute façon, je sers les feuilles. » « Parce que je me dis « Oh là, la tour, elle va prendre Tarot, là. » « Qu'est-ce qu'il me fait avec ça ? » « C'est ici que je le zappe sur tes ors. » « C'est pour ça. » « Il ne me respecte pas, là. » « Ok, voleuse. » « Je vais partir en bûcheron ballon avec la voleuse. » « Ah bah je vais partir en bûcheron ballon, clairement. » « Bon, on va essayer de ne pas trop prendre de dégâts sur ce ballon. » « Normalement, le ballon, il devrait au moins connecter ici. » « Ouais, il connecte, parfait. » « Ah mais il connecte et il va mourir dessus. » « Après, là, je vais juste devoir défendre l'autre lane. » « Sachant que toi-même, tu pourras finir au zap, si t'as envie. » « Ou au chevalier, d'ailleurs. » « Jusqu'à faire un petit demi-tour au PK. » « Ok. » « Oh, c'est dur. » « Je vais stocker mort. » « Oh, ça va être dur, ça se fait. » « Oh, mais quel héros, c'est là ! » « La belle agro, la belle agro. » « Ouais, il a bien visé le sorcier. » « Il a bien pris le focus à droite. » « Ok. » « Bon, c'est bon, t'as récupéré les cartes. » « Tu peux refuser le barbe, comme ça. » « Et en plus, il a activé la tour sans après, derrière... » « Ouais, ouais. » « Petite erreur de la part de Jig, malheureusement. » « Ah oui, en plus, il reboule le feu de feu. » « C'est plus cher. » « C'est pas facile. » « C'est du gaspillage. » « C'est clairement du gaspillage. » « Et ça passe. » « Le pauvre Jig, il a tenté avec un petit cycle zap. » « Mais c'est vrai qu'on peut embêter cette histoire. » « Ouais, t'as quand même le fil d'or marre aussi, qui est bien contre les barbeards d'élite. » « Tu peux les faire retourner en arrière, leur faire quelques dégâts. » « Mais je le joue énormément sur ça. » « C'est-à-dire que tout ce qui est agro, AMG, toutes les troupes, en fait, à la même vitesse que lui. » « Quand je n'ai pas trop de quoi défendre, ou je vais mettre un zap sur une méga gargouille pour ne pas gagner le tap. » « Je vais juste le faire repartir. » « Elle va se mettre à le plus haut naturellement dans l'autre sens et prendre les dégâts de la tour et mourir là-dessus. » « Ouais, c'est clairement une des trois forces de la carte. » « Après, c'est surtout bien pour aller kite, tempo les troupes, etc. » « C'est ce que j'allais dire. Surtout, moi, c'est pour les fournaises que j'utilise. » « Dès qu'il y a d'autres esprits de feu qui vont se mettre à sortir, je l'utilise pour les deux esprits de feu. » « Et derrière, pour aller gratter sur la fournaise, comme je disais, les bâtiments, c'est vraiment horrible. » « Dans les decks du champ un peu plus rapides, ce que les joueurs font beaucoup, c'est même de mettre juste un ballon sur la fournaise. » « Ils vont direct sur la fournaise, ils cherchent même pas... » « Après, c'est ça, c'est qu'ils ont la capacité d'envoyer beaucoup plus de ballons. » « Moi, je dois forcément faire passer un dedans, sinon derrière, je sais qu'avec pas de sort derrière, je peux pas... » « Toi, dans ton mec, le play, c'est plutôt fuit barbare plus dart si la fournaise est haute, tu vois. » « Ah, clairement. Le dart, j'utilise énormément ça pour despawn les bâtiments. » « Là, même comme à la game d'avant, j'essaie de despawn sa Tesla avec le dart. » « Elle va disponer assez vite. » « Eh ben voilà ! Les tours, elles vont brûler ! Elles vont se faire démolir les tours. » « Les tours des dodo. » « Ah, ça, ça veut rien dire. Franchement, là, d'ailleurs, j'ai une bonne surprise. Il y a un super défi. » « À quoi, 8 victoires, je crois. J'ai croisé un niveau 8. » « Je me suis dit... Bon, il est pas là pour rien. » « Oh, une flèche. Ok. » « Coute cher. » « Je me suis dit clairement, il est pas là pour rien et franchement... » « Ah, il veut dire... » « Ah, franchement, il m'a mangé. Il m'a mangé clairement. » « Oh, ça coûte super cher ce qu'il a fait. » « Ça, c'est lourd, ça. Bah déjà, un délixir en plus, il a plus la Tesla. » « Ah ouais, il était bien, là. » « Attends, donc il a plus de flèches, foudre, Tesla, à l'époque ? » « Ok. » « Déjà, c'est vrai que le deck est bizarre. » « Ah, il y a moyen que tu puisses potentiellement cycler plus vite et le prochain plage ballon, il va pas être prêt. » « On va voir ce qu'il joue. » « Bah ça, c'est ce que je vais faire, mais là, je vais juste temporiser tranquillement. » « Zappy ? » « Vu que je ne connais pas encore son jeu, je ne vais pas me précipiter. » « Surtout qu'un zappy, contrairement à ce qu'on peut penser en voyant mon jeu de cartes, on se dit, ah bah ça va, il a de quoi le défendre, mais ça peut mettre pas mal dans la palette. » « Non, non, ouais, 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 je sais pas. » « Ok. Par contre, je vais sorcier. » « Asse embêtant, ouais. Asse embêtant sur ce push. » « Ok, ça va. » « En fait, à partir du moment où tu peux le gérer comme ça avec l'Electro Wizard, ça se passe bien. » « C'est plus quand après il y a des géants gobelins et genre de trucs, et l'Electro Wizard, ça fait des pops. » « Ah, c'est ça. Derrière, il prend pas forcément la bonne aggro. » « Ouais. » « Enfin, de toute façon, voilà, en x1, ce sera plus simple qu'en x2 sur les gros push. » « Il a récupéré sa tesla, il a récupéré sa foudre également. » « Il en reste dans le cochon, ok. » « Voilà, je vais le laisser pour essayer de gratter au maximum de... » « Ouais. Pour rappel, il a foudre, donc si tu mets trop de cartes dessus, il te fait une belle foudre. » « Mais c'est pour ça que je vais l'envoyer maintenant, le ducheron ballon, comme ça, l'écart, il sera trop grand entre les trois trucs pour les prendre les trois. » « Ok, il a pas pris l'Eternal. » « Il pourra pas prendre les trois, est parfait. » « Et il a mis la tesla basse aussi, c'est une sérieur. » « La tesla, la gros, ouais. » « Faut pas les mettre au milieu, basse comme ça, contre les ballons, sinon évidemment les ballons, ils s'en fichent, ils vont à bord. » « C'est ce que... Ah, j'aurais jamais dû faire ça. » « Ok, garde. » « Bon, c'est pas ce qui dérange le plus. » « Là, je sens le cochon qui peur, derrière les gardes. » « Oui, oui, c'est sûr. » « Ouais, clairement. » « Waouh. » « Ah, ça fait bobo, ça. » « Bien joué. » « Ok. » « Alors, est-ce qu'il y a moyen de contre-pêcher, parce qu'il a plus la foudre, il a plus que sa tesla ? » « Là, c'est clair, il a plus la foudre. » « La tesla, c'est qu'il l'avait. » « Oui, s'il l'avait, mais... » « Oui, pardon, ouais, c'est pas exactement, je voulais dire. » « Je voulais dire, il a que la tesla. » « Le ballon tape, en tout cas, on va finir faire une électro. » « Je sais pas en plus. » « Au cas où, on sait pas. » « Non, bah ça passe bien. » « Non, le fuite barbare était très bien joué, évidemment, c'était sûr qu'il allait être à mettre au middle, comme ça. » « C'est une des forces aussi du fuite barbare, qui peut être un peu utilisé comme un mineur. » « C'est un peu cet aspect pré-chop, tu le mets au milieu pour gérer les bâtiments, pour que le ballon passe. » « Ça, c'est parce que je l'ai mis, parce qu'au début, de base, le deck était pas vraiment comme ça. » « Mais avec les métas et comment le jeu évolué, j'ai dû transformer le deck. » « Et j'étais énormément frustré, parce qu'il y a beaucoup de gens et beaucoup de deck, counter ou quoi, qui me forçaient à poser mon bûcheron. » « Et derrière, il n'y avait plus qu'une chose de solide pour faire une attaque avec mon ballon. » « En tout cas, merci beaucoup pour ta présentation. » « Et du coup, l'aspect un petit peu plus, voilà comment j'aggro, voilà comment en bûcheron-ballon, ça peut se passer. » « Moi, je trouve que bûcheron-ballon, pour le ladder, en tout cas en dessous de 7000 trophées, c'est un des meilleurs archétypes. » « Parce que déjà, vous pouvez faire les couronnes super rapidement, les coffres super rapidement. » « Les adversaires, ils peuvent avoir du mal à gérer ce genre de push. » « C'est vraiment dur à défendre un bûcheron-ballon. » « Si tu n'as pas les cartes, si tu n'as pas la rotation, si tu ne connais pas bien ton deck. » « Ça demande quand même, voilà, ça demande un petit quelque chose, de réussir à défendre des bûcherons-ballons en permanence. » « Donc, merci beaucoup à toi, Utopix. » « J'espère que vous avez apprécié. » « Je vais vous dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. » « Puis, évidemment, je vous souhaite une excellente journée et prenez soin de vous. »